Bonjour, on se retrouve pour cette testbox de la RED V Raptor, qui est la nouvelle caméra professionnelle de fiction sortie par le fabricant américain, qui dispose donc d'un capteur Vista Vision et qui sort une résolution maximum de 8K. Si vous ne connaissez pas cette nouvelle caméra, on vous met le lien ici dans la notice qui s'affiche vers la news publiée sur le repère, et vous découvrirez l'ensemble des caractéristiques de la caméra. Cette testbox inclut un comparatif en RAW avec la Commodo, l'Alexa Mini et la C300 Mark III. Ce comparatif a des limites puisque les caméras ont des capteurs plus petits, avec des résolutions qui ne sont pas aussi importantes que la Raptor, mais l'idée c'était déjà de se faire une première opinion des capacités de la caméra, et on complétera par la suite en intégrant la Raptor à d'autres comparatifs avec des caméras à plus grands capteurs. On va commencer avec un tips dans Resolve pour traiter les rushs du Red Code de la Raptor. Comme vous le voyez quand on a posé les rushs dans une timeline dans Resolve, on a été un peu surpris du résultat, avec des aberrations chromatiques vertes très 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 présentes. Donc à savoir, il faut absolument dans le module camera RAW choisir une qualité de débailleurisation maximale, c'est à dire Full Res Premium. C'est la seule qualité qui vous permettra d'obtenir des résultats corrects avec la Raptor et de faire disparaître ces aberrations. L'autre possibilité, si vous n'avez pas une machine suffisamment puissante pour travailler directement Full Res au niveau du montage, c'est de cocher la case « Force debailleur to highest quality », de manière à ce que Resolve utilise cette qualité de débailleurisation au moment de l'encodage. Alors on va commencer avec l'écran plein feu, on va regarder ce que donne la définition. Donc la Raptor bénéficie de son capteur 8K et d'une résolution bien plus importante que les 3 autres caméras. Donc on peut le voir ici sur les mires et notamment sur le zoom trois fois, on a une excellente définition qui va au-delà des mires 4K de la testbox qu'il va falloir bientôt qu'on mette à jour. On se rend compte que la Raptor, comme la Komodo, produit un moiré relativement coloré sur les détails les plus fins. Sur les textures, on le voit bien ici sur cet écran, on a une excellente restitution des détails et un rendu plus piqué que les 3 autres caméras, ce qui est normal puisque la Canon dispose d'un capteur 4K, l'Alexa Mini L dispose d'un capteur 3,4K et la Komodo d'un capteur 6K. Si on regarde maintenant l'image 6K de la Raptor, qui est donc enregistrée sur une portion plus petite du capteur, on se retrouve avec une qualité très proche de ce que propose la Komodo. Ça devient même assez difficile de distinguer les images, c'est vraiment une qualité très très similaire et qui reste meilleure que la 4K proposée par la Canon ou bien sûr le 3,4K de l'Alexa Mini. En 6K, l'image de la Raptor reste très très qualitative, probablement largement suffisante en usage fiction. Donc tourner en 6K pourra certainement représenter un très bon compromis entre le niveau de détail souhaité et un poids des rushs un peu plus acceptable. Alors si on regarde maintenant l'image 4K, donc l'image 4K est tournée sur une portion du capteur beaucoup plus petite, on est sur une portion de l'ordre du 4 tiers, donc on constate une forte baisse de la définition de la 4K par rapport à la 8K, qui est même moins bonne que celle de la Komodo, donc un peu décevant sur la qualité de la 4K. C'est un point à prendre en compte si on a besoin de descendre en résolution pour atteindre des hautes vitesses par exemple, on aura quand même une grosse baisse de qualité au niveau de la définition. Donc on compare maintenant les niveaux de compression du RedCode puisque sur la Raptor comme sur la Komodo, sur les DSMC3 en fait, on a maintenant seulement trois niveaux de compression différents qui sont des niveaux de qualité et non des taux de compression, donc HQ, MQ et LQ pour High Quality, Medium Quality and Low Quality. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a en fait très peu de différence en termes de qualité entre HQ et LQ, comme on peut le voir ici sur les textures ou sur les mires. Honnêtement, à part des travaux qui vont demander une très très grande profondeur du signal comme de l'incrustation des VFX, tourner en LQ sera dans la plupart des cas largement suffisant. Ici on compare la 4K HQ versus la 6K LQ. Pour ceux qui se poseraient la question de vaut-il mieux tourner en 4K en haute qualité plutôt qu'en 6K en basse qualité, donc il n'y a pas de débat. La qualité de la Raptor est bien meilleure en 6K LQ qu'en 4K HQ pour des débits très similaires puisqu'on est autour de 100-110 MB par seconde sur nos rush testbox, donc évidemment qui sont fixes, qui ne présentent pas de mouvement, donc les débits peuvent bien augmenter en fonction de la scène. En tout cas, entre 4K HQ et 6K LQ, on sera sur des débits très comparables, donc si vous vous posez la question et que vous hésitez entre les deux formats, la qualité sera meilleure en 6K LQ. Alors du côté de la fidélité des couleurs, la Raptor propose un très très bon résultat, comme on peut le voir ici sur le delta E qu'on a calculé pour les 4 caméras. Donc qu'est-ce que c'est le delta E ? C'est l'écart entre la couleur restituée par la caméra et la couleur telle qu'elle a été définie par la norme, par le CIE, la Commission Internationale de l'Éclairage. Donc plus le delta E est bas, meilleur est le résultat, puisque ça veut dire qu'il y a un écart faible entre la couleur restituée et la norme attendue. Donc ce qu'on voit, c'est que la Raptor présente un bon résultat. Globalement les 4 caméras ont un bon résultat, mais la Raptor est très proche du delta E de la Canon, qui jusqu'ici sur nos testbox était en général la marque qui sortait les meilleurs résultats. Donc on a une très très bonne fidélité de la Raptor sur les couleurs. Et ce, comme on le verra après, que ce soit en plein feu ou en basse lumière. Un aperçu de ce que donne le rendu des tons chers sur la Raptor face ici à l'Alexa Mini. Donc on a un rendu un petit peu plus jaune, plus chaleureux du côté de la Raptor, là où l'Alexa Mini a plutôt tendance à proposer une science couleur qui tend vers le magenta. Donc bien entendu, il s'agit ici de la science couleur brute, on va dire, du fabricant, issue des luttes de conversion officielle. Si on travaille en fiction avec ce genre de caméra, la science couleur du fabricant, ça reste une base. On pourra bien bien entendu aller chercher le rendu souhaité par le travail d'étalonnage. On passe maintenant à notre écran basse lumière. Donc ici, exposé environ à 18% sur le gris moyen. Alors on retrouve les color checkers et on va pouvoir regarder si on a une forte dérive colorimétrique en basse lumière. Donc on voit que les résultats sont plutôt bons et tout le monde est à peu près dans les mêmes eaux. Donc on ne perçoit pas de dérive particulièrement forte des couleurs en basse lumière. Mais on peut noter que la Raptor s'en tire vraiment bien avec une moyenne de 24,8. Donc c'est à peu près la même chose que l'Alexa ou la Canon ou même la Komodo, mais avec une note maximum qui reste plafonnée à 36, là où certaines caméras vont plus loin. Ça veut dire que les couleurs se maintiennent avec une bonne fidélité, même en low light. Alors globalement, sur cet écran low light, on peut apprécier la capacité de la caméra à restituer des détails dans les basses lumières et aussi à voir comment se comporte la gestion du bruit sur cette caméra. Et là, on est agréablement surpris par les résultats de la Raptor puisqu'en fait, les caméras RAID, en tant que caméra de fiction, ne sont pas spécialement attendus sur leur performance en basse lumière. Et il faut reconnaître que la Raptor s'en sort vraiment bien avec une quantité de bruit numérique relativement faible. Elle est suivie de près par la Canon. Historiquement, les Canon ont un mode de fonctionnement et avec leurs ISO analogiques qui les rendent plutôt performantes en basse lumière. Donc elles sont assez proches en termes de résultats. Et c'est pas exactement la même chose du côté de la Komodo, qui présente un bruit plus épais, plus teinté, plus jaune. Et l'Alexa Mini perd en restitution de détails en basse lumière. On va regarder maintenant une montée en ISO compensée. Qu'est-ce que ça veut dire ? On monte dans les ISO et on compense l'exposition avec soit du shutter, soit du filtre ND. Et donc ce que cette montée confirme, c'est que la Raptor présente une bonne gestion de son bruit en low light avec des résultats très proches, voire légèrement meilleurs que ceux de la Canon, qui est pourtant particulièrement performante en basse lumière. On a une sensation de bruit moins présente sur la Raptor ou un bruit plus fin. On voit aussi que la Komodo est beaucoup moins performante que la Raptor en low light, avec une dérive jaune et une coloration du bruit qui apparaît très vite dès 3200 ISO. Alors que sur la Raptor, l'image reste exploitable même à 6400 ISO. On va regarder maintenant ce que donne la caméra sur notre écran très basse lumière. Donc ici, on commence à l'ISO natif, à pleine ouverture pour les quatre caméras. Et on retrouve des résultats très similaires entre la Raptor et la Canon avec un très bon rapport signal bruit, une bonne restitution des détails pour un niveau de bruit vraiment très limité. Ici maintenant, on est à l'exposition cible pour cette scène. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la différence de niveau d'ISO nécessaire pour chacune des caméras pour atteindre cette exposition. Donc la Komodo, elle est obligée de monter jusqu'à 12800 ISO, donc elle propose du coup un résultat difficilement exploitable. Là où la Raptor peut se limiter à 4000 ISO et reste très très propre. L'Alexa, en réalité, ne peut pas monter au-dessus de 3200 ISO, donc elle n'atteint pas complètement l'exposition attendue pour cette scène. Et la Canon, elle propose un résultat assez proche de la Raptor, même si le niveau de restitution des détails est un petit peu en dessous. Donc là, sur le waveform, ce qu'on constate, c'est que finalement, la Raptor a un bruit plus important que la Canon, mais probablement plus petit, plus fin et qui du coup, à l'œil, paraît plus acceptable. On passe maintenant à la dynamique. Donc ici, les rushs sont enregistrés à l'ISO natif et débiorisés en log sans lutte. Donc Red a annoncé 17 diaf plus pour la Raptor. On va regarder ce qu'il en est dans la réalité et notamment en termes de dynamique utile, puisque c'est ce que nous on mesure avec notre test, c'est quelle est la partie de la dynamique sur laquelle on peut compter, qui ne sera pas complètement absorbée par le seuil de bruit. Donc la Raptor présente en effet une très grande dynamique, que nous on compte à 14 diaf plus en euros et même 15 diaf après un petit passage au denoising dans Resolve via nid vidéo, comme vous pouvez les compter sur le waveform. Alors pourquoi on a ce plus 2 dans notre décompte et non pas directement 15 ou 14 plus ? Mais parce que ces deux premiers diaf, là, ils nous ont paru un peu étranges sur ce waveform. Parce que ces deux premières marches, elles sont un petit peu tassées sur le waveform. La hauteur de marche, elles sont plus réduites que les autres diaf. Et ça fait penser à une sorte d'épaule de courbe. Alors à quoi ça peut correspondre ? Puisque la science couleur, ça ne peut pas être lié à la science couleur de Red, puisqu'en fait les logs sont parfaitement linéaires, donc on devrait avoir deux diaf de la même hauteur que les diaf dans-dessous. Red a commencé à nous proposer une explication. Il s'agirait d'un nouveau traitement qui s'applique dans la caméra juste après la débailleurisation, donc avant la science couleur, et qui a pour but de récupérer de l'information dans les hautes-lumière. C'est-à-dire que plutôt que de clipper l'ensemble des hautes-lumière, quand l'un des canaux clippe, comme c'est le cas sur les DSMC2, le système va utiliser les informations transmises par la partie du signal non clippé, et essayer de reconstituer les informations de la zone clippée, donc par interpolation. Donc qu'est-ce qu'on en pense nous à ce stade ? Pas grand chose, juste que ce n'est pas des diaf comme d'habitude, et que en fonction de la situation, ça peut amener à de très bons résultats, ou à des problèmes. Et donc c'est vraiment les retours du terrain qui vont permettre de dire si ce système fonctionne, s'il est efficace, et s'il produit des bons résultats. Donc la dynamique, elle est là, on la compte, mais on attire votre attention, c'est plus 2. Et maintenant on va retrouver la dynamique des quatre caméras. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la Raptor, elle bénéficie d'un petit peu plus de dynamique que la Commodo, ici on a dit un plus, voilà, parce que le 14e diaf, il décolle un tout petit peu plus que celui de la Commodo, et donc c'est une dynamique globalement équivalente à celle de l'Alexa Mini, et un diaf de plus que celle de la Canon. Après denoising, donc la Raptor gagne un diaf, atteint son 15e diaf de dynamique, sur lequel on pourra compter. Il y en a encore un petit peu plus, mais là on est vraiment très, 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 très pincé dans les basses lumières. C'est pas dit qu'on arrive à en sortir quelque chose. Alors que l'Alexa Mini, on en compte 15+, donc un petit peu plus, le début du 16e diaf est un peu plus visible. Et la C300 Mark III, elle gagne un diaf également au denoising à 14+. Voilà, c'était la testbox de la Red Raptor. En résumé, la Raptor délivre d'excellente performance en termes de rendu des détails, en 8K comme en 6K, avec une 4K plutôt décevante et moins intéressante que les 4K des trois autres caméras du comparatif. Les niveaux de compression du RAW sont qualitatifs, avec une dégradation presque imperceptible entre la HQ et la LQ. On privilégiera la compression LQ dans la plupart des situations, en dehors de travaux qui nécessiteront une extrême profondeur d'informations, comme l'incrustation et les VFX. Bonne surprise également au niveau du rendu des couleurs, avec un excellent Delta E. Et finalement, de bonnes performances aussi en low light, avec un rapport signal-bruit tout à fait acceptable en 8K, favorisé par un suréchantillonnage. Et des résultats exploitables même à 6400 ISO, ce qui est quand même à souligner pour une caméra, qui vise plutôt le secteur cinématographique. On se retrouve bientôt pour une nouvelle testbox, ciao !